Musique Nous nirons plus au paradis est une exposition du collectif Tendance Floue, composée de 13 photographes. C'est un mix d'images autour d'une phrase. Ces photographies ont été prises fin des années 90 jusqu'à les années 2005 à peu près, où il y a eu quelques événements marquants de notre époque, notamment les attentats du World Trade Center, la marée noire de l'ERICA, les mouvements alter-mondialistes qui ont suivi le début des années 2000. L'idée de cette exposition est de mixer toutes ces images, de les décontextualiser de leurs premières fonctions narratrices pour en sortir un nouveau sens et poser la question de dans quel monde vivons-nous. Il ne s'agit pas forcément de dénoncer. L'idée serait plus de se poser la question de qu'est-ce qu'informer, qu'est-ce que photographier aujourd'hui dans le flux permanent des images, qu'est-ce que le métier de photographe, quel est le regard qu'on peut porter sur un monde de plus en plus complexe. Ce n'est pas tellement l'univers individuel qui importe, c'est comment quand on met deux images de deux photographes différents, l'une à côté de l'autre, quelle étincelle ça crée, quelles questions ça pose. C'est aussi tout un questionnement sur la forme et la manière de montrer, de parler à travers la photographie aujourd'hui. La particularité de l'abbaye, c'est que c'est un lieu qui est habité, très habité on va dire, puisqu'il y a des sculptures, il y a des énervés aussi. Donc ce qui est assez drôle, c'était de jouer avec cet univers-là. Et comme notre photographie est assez énervée aussi, c'était rigolo de mettre ça en vis-à-vis. J'ai l'impression qu'il se joue bien les uns et les autres de vivre ensemble ici aujourd'hui. Ce n'est pas un travail du tout documentaire, je pense. Par contre, les images ont une forme documentaire et sont issues parfois de reportages qui ont été faits dans la grande tradition du documentaire. Mais la manière de les présenter, la manière de les décontextualiser, de ne pas légender les photos, ne pas donner le nom de l'auteur non plus, puisque l'auteur est en danse floue et n'est pas une addition d'individus. Tout ça, implicitement, suggère une forme de questionnement sur le monde.